hello hello chers poissons bienvenue à toi sur ma chaîne de tarot du mina chers poissons j'espère que tu vas bien j'espère que tout le monde va bien on va faire ton tirage d'énergie pour avril alors je le dis à l'autre vidéo les trois derniers signes que je fais sont un petit peu plus en retard que les autres mais le timing est en fluide au moment où tu regarderas cette vidéo si elle te correspond elle te correspond même dans un mois dans six mois dans un mois allez pour mes poissons donc c'est un tirage pour tous les poissons signe solaire ascendant lunaire si tu viens voir pour un poisson n'oublie pas que les rôles peuvent être inversés tu prends ce qui résonne en toi c'est un tirage général on va faire une partie avec des oracles pour la partie totalement générale donc tout type de messages partie relationnelle sentimentale tout type de relation tout type de connexion amicale familiale amoureuse peu importe et une partie pro quelques messages allez pour mes poissons merci à toi merci pour tous tes commentaires merci pour tous les emails merci pour voilà pour le soutien que je reçois voilà la chaîne grandi jeudi c'est ta chaîne aussi donc voilà je suis très heureuse de la partager avec toi et je suis très heureuse que tu reviennes écoute ou que tu viennes écouter mes vidéos allez pour mes poissons s'il te plaît je sens des poissons en alors il y a des poissons qui sont très on va dire préoccupés ou alors pas forcément préoccupés dans le sens mauvais du terme voilà très à fond dans l'équilibre on va dire financier donc là il ya peut-être des petits calculs des petites choses que tu prends en compte voilà tu fais peut-être un peu plus attention à des dépenses on va dire peut-être même quotidienne mais même à des si tu as des projets tu revois souvent la copie tu essayes vraiment de faire des bons comptes avec les bonnes informations pour pouvoir voilà avancer au mieux donc ça peut concerner alors des gros achats un encore une fois je le dis ça peut concerner des achats de lieux d'habitation des gros enfin des gros achats ça peut être une des voitures quelque chose qui voilà qui nécessite de quand même prendre du recul donc il ya un petit peu de ça donc on parle d' équilibre il se peut que tu tombes sur quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et possiblement je dis bien possiblement quelqu'un dont tu t'es séparé alors ça peut être une séparation parce que c'est un tirage général c'est bizarre parce que moi le ressenti que j'ai eu c'est une personne que tu vas croiser mais avec qui peut-être tu as coupé les ponts donc ça peut être ça dans un premier cas et puis sinon c'est tout simplement des personnes que la vie a fait que tu as des chemins séparés donc là il ya possiblement une rencontre totalement inattendue une forme pas de retrouvailles mais en tout cas c'est une personne familière avec qui tu as pu avoir une amitié auparavant on parle d'émotion donc on parle surtout aussi de savoir c'est dingue tu sais pas quelle émotion tu vas avoir pour certains on va tâtonner on va savoir quoi on a on fait un sourire on fait pas un sourire enfin il ya peut-être un passif pour certaines personnes à qui c'est une personne avec qui tu as eu tu as coupé les ponts qui a coupé les points avec toi il y aura peut-être un côté émotionnel un petit peu compliqué il ya peut-être une approche émotionnelle un peu compliqué pas d'autre pour les poissons non toujours pas oups c'est possiblement une énergie féminine en tout cas une influence féminine peut être une ancienne amie entre guillemets en tout cas une ancienne connaissance pour concerner tout simplement une femme quand je vois ces cartes de genre homme ou femme je ne mets pas beaucoup d'importance là en tout dès que j'ai comme ouais tu vois j'ai l'examen donc en fait tu sais pas comment tu tu vas gérer cette rencontre en tout dès que j'ai trahison donc c'est possible effectivement que ce soit une personne où il ya une notion de trahison autour alors ressenti réellement ou ressenti seulement je ne sais pas une dernière s'il te plaît un dernier message ouais des nouvelles on parle de nouvelles je vais voir si c'est le même le même message ou pas alors c'est peut-être une personne que pour lesquels pour laquelle tu as attendu des nouvelles possiblement on parle de destin donc en fait j'ai envie de te dire ouais c'est ce que j'étais c'est exactement ce que j'étais en train de te dire c'était une personne pour laquelle tu as attendu des nouvelles t'as potentiellement même attendu peut-être des excuses je ne sais pas ou si c'est toi bien entendu mais j'ai envie de te dire que tu ne les as pas eu tu n'as pas eu l'occasion de le destin fait qu'on te remet cette personne sur le chemin si ça te parle quoi d'autre ouais je t'ai dit regarde regarde ce qui est sorti surprise c'est quelque chose de absolument pas attendu bon voilà en tout cas ça a été premier message allez une petite dernière je vais essayer de voir s'il n'y a pas une dernière parce que c'est assez ça a été assez fuite pour trois personnes non toujours pas allez qu'est ce qu'on a vu pour les poissons un autre message s'il te plaît il n'y a pas un autre message non même pas ils veulent pas non ok voilà bon tout cas voilà pour toi en termes de messages généraux à voir ça te parle peut-être que ça te parlera un peu plus tard allez pour mes poissons ah pour le poisson je sens la lune bah en fait je sens ta carte comment te dire je sens ta carte je sens ton énergie donc on parle de confusion quand même peut-être de désillusion ou c'est peut-être quelque chose de caché qui est au fond qui est au fond de toi et qui tu traînes allez tu sais c'est ce petit mood ce petit blues qui peut revenir comme ça quelque chose que tu n'as peut-être pas clôturé que tu n'as pas quelque chose que tu n'as pas vu il n'y a pas eu de fin sur quelque chose de mot posé sur telle ou telle situation et tu la traînes cette situation tu la traînes peut-être même de manière cachée au fond de toi on va voir ouais je sens quand même une forme de il y a peut-être certaines situations dans ta vie ça peut concerner vraiment un passif voilà en arrière on repense à certaines choses ça peut être plusieurs situations une personne ou une plusieurs personnes il y a quelque chose quand même qui te met une forme de qui peut te mettre même une forme de comme une forme de petite dépression comme ça qui ou que tu travailles dessus je sens que tu travailles dessus tu travailles peut-être même très longtemps dessus mais c'est encore là alors de plus en plus caché j'entends mais bon t'es sur le bon chemin poisson on va voir les cartes alors pour les poissons bon bien entendu on peut parler de tout type de relation il y a une forme d'insécurité voilà ça t'amène à une forme d'insécurité j'entends ok on m'a dit encore ok poisson ouais il y a quelque chose de très émotionnel t'as envie de recommencer à zéro quelque chose en tout cas t'as envie de t'as envie de reprendre de la force par rapport à quelque chose allez peut-être que ça ne se verra pas dans le tirage allez niveau relationnel sentimental tout type de connexion même amoureuse même amicale voilà familiale collègue de travail peu importe quand je parle d'amour on peut parler de sentiment on te replace en fonction de ta situation énergie générale dans cette connexion avec mes poissons s'il te plaît je t'ai dit que tu travaillais dessus ouais je t'ai dit t'es peut-être même alors là par contre je le sens fortement t'es peut-être même complètement focus sur d'autres problématiques parce que t'as négligé peut-être certains aspects autres aspects de ta vie on parle de correction on parle de progrès on parle d'amélioration je vais mettre tes énergies de ce côté les énergies de ton autre en face le lien sens-toi libre d'inverser les rôles je vais toujours dire tu ça va être beaucoup plus simple pour moi non j'en ai trop une autre tu vois ok en face dans le lien j'ai vu quand même le 10 d'épée qui est sorti comme ça en face s'il te plaît dans le lien poisson en face s'il te plaît en face tu vois qu'est-ce que je t'ai dit je t'ai dit que j'ai senti la lune alors tu peux être là tu peux être là quoi qu'il arrive je savais que je sentirais la lune j'en ai beaucoup trop là ouais bon allez on m'a dit de les prendre tu vois j'aime pas trop ces deux cartes associées ok en tout cas toi si t'es là enfin dans ce que je ressens je t'ai dit que tu passais une étape c'est un lien qui t'a fait travailler sur toi je sais pas de quel lien on parle mais quoi qu'il arrive ça t'a fortement fait travailler sur toi ça t'a fait comprendre certaines choses sur toi ça t'a fait tu vois attends je vais voir le lien le lien s'il te plaît je vais peut-être tirer une autre carte après tiens on m'a dit une autre carte après il y avait de l'attente dans ce lien il y avait de l'attente il y a une des deux personnes qui attendait une de deux personnes attendait qu'on élabore des plans qu'on avance qu'on fasse un choix surtout et qu'on prenne un risque ça montre aussi une distance entre deux personnes ok bon je t'ai dit que ce lien te faisait travailler donc j'ai un 8 de pentacle énergie de correction pour ton bien pour ton bien-être t'as pris conscience qu'il fallait évoluer avancer donc là en fait ce que je vois c'est qu'il y a quand même cette énergie d'amour de soi ici et que c'est ce qui t'a manqué dans cette situation j'ai des cartes qui me parlent de potentiel d'amour de soi de vraiment de de potentiel de croissance de potentiel d'évolution et c'est avec toi et en fait avec le cavalier d'épée t'as pris de l'action en fait on parle d'action on parle d'action pour s'aimer soi pour recommencer un nouveau cycle de sa vie pour reprendre confiance en soi pour peut-être même effacer des complexes ça t'a peut-être aidé ça t'a peut-être amené à travailler sur une notion de complexe avéré ou pas enfin j'ai envie de dire avéré tout le monde a des complexes mais c'est très subjectif ce que je veux dire c'est que t'as repris confiance en toi en ton pouvoir de séduction t'es en train de en tout cas pouvoir de séduction ta notion de de fertilité donc ça t'a peut-être donné ça t'a peut-être fait perdre confiance en ça en ta beauté en ta capacité de communiquer en communiquer peut-être même que ta communication elle a été compliquée t'as eu du mal à t'exprimer avec les autres t'as eu en fait on est sur un lien qui t'a appris quelque chose là je pense pas que tu sois avec cette personne si tu es avec elle bah je sais pas je j'ai pas cette impression là mais bien entendu tu peux aussi être avec cette personne mais quand même ça t'empêche que tu travailles sur toi on t'a poussé en tes retranchements ici il y a eu une forte attente t'as fait preuve de compassion de patience parce que le roi de couper il est patient sauf que là la patience a eu ses limites j'entends nouveau cycle car tu tournes en rond même même énergie pour des jours différents ce qui n'est pas normal tu dois faire de tes journées des journées entre guillemets un peu uniques oui c'est un peu voilà c'est un peu cliché ce que je dis mais ce que je suis en train de te dire c'est que on doit pas avoir on doit pas avoir les mêmes les mêmes histoires avec les mêmes personnes avec les mêmes énergies tous les jours alors qu'on avance dans le temps c'est pas possible c'est ça que je suis en train de dire et je pense que t'en as pris conscience ici poisson je crois que je m'adresse aussi fortement alors bien sûr à des poissons signe solaire bien entendu mais il y a peut-être beaucoup de lunaires ou d'ascendants ici beaucoup beaucoup t'as perdu confiance en ton propre ta propre capacité de séduction t'as peut-être eu des complexes peut-être même où t'en avais pas avant t'en as peut-être découvert entre guillemets tu t'es peut-être trouvé des complexes parce que ça ne fonctionnait pas tu disais que ça venait de toi ici t'as tourné en rond t'avais peut-être l'impression que cette personne voilà quand t'étais dans une relation karmique t'as peut-être cette impression là qu'il faut voilà mais ça t'apprend à surtout t'as peut-être trouvé l'impression d'être avec une âme sœur alors qu'on est sur du karma c'est ça que je voulais dire peut-être je suis pas une grande professionnelle de toutes ces notions mais je te le dis t'as peut-être eu l'impression d'être avec une âme sœur alors que t'étais sur une relation karmique c'est plutôt compliqué à gérer les relations karmiques aussi ce sont des relations qui sont censées t'apprendre quelque chose mais quelles que soient les expériences de ta vie on apprend des choses mais là tu t'es dit c'est pas le bon timing c'était pas le bon moment j'avais pas eu de chance à ce moment là mais en fin de compte tu veux la provoquer cette chance et tu te rends compte qu'en te détachant tu vas provoquer cette chance tu vas reprendre confiance en toi tu vas t'aimer plus et tu vas aller à tes objectifs t'as peut-être délaissé certains autres objectifs d'où peut-être ce focus aussi tourné vers d'autres projets c'est construire sa propre croissance aussi sa propre vie c'est construire et bâtir son son soi soi-même déjà tu te répares là en fait je vais chercher le mot j'avais dit tu corriges mais tu te répares aussi tu te répares tu te répares en vue en vue d'une forme d'indépendance parce que tu veux retrouver cette liberté peut-être que t'as eu un attachement toxique avec une personne ou que tu as un attachement toxique avec une personne ou à une situation telle que soit la connexion tu t'es un peu perdu ici en tout cas en face je suis désolé j'ai pris du temps ici mais en face j'ai l'énergie de la lune cancer poisson l'énergie du magicien gémeaux j'ai le lion aussi l'énergie du lion la force l'énergie du sagittaire l'énergie du sagittaire pardon la roue de fortune et l'énergie de l'impératrice donc balance taureau j'ai quand même pas mal d'arcanes nageurs 1, 2, 3, 4, 5 5 arcanes majeurs on est sur un chiffre 5 c'est le chiffre de la transformation des challenges tu dois accepter le challenge et tu l'as accepté je pense et tu dois avancer le 5 est un chiffre de difficulté il n'y a pas de stabilité vraiment dans le 5 il n'y a que des challenges il n'y a que des choses qui te challengent à avancer pour aller vers un 6 pour aller vers un équilibre vers l'amour de soi vers l'amoureux surtout d'accord le 5 c'est aussi le chiffre du pape on te demande de croire en toi-même on te demande aussi et surtout de ne pas abaisser ta valeur à celle de quelqu'un d'autre tu dois rester si tu as des valeurs si tu as des croyances garde la foi et reste dans tes dans tes clous en tout cas je ne sais pas pourquoi je dois te dire tout ça le magicien le magicien et la lune ah le magicien alors avec le magicien et la lune moi je n'aime pas trop je ne vais pas te mentir alors déjà la lune je t'ai expliqué tout à l'heure c'est tout ce qui est peut-être dans le domaine de l'illusion tu as peut-être en face quelqu'un qui a jeté de la poudre aux yeux j'ai un magicien et j'entends le mot magicien tu as peut-être vu l'impression d'avoir été ensorcelé par quelqu'un c'est possible c'est très précis comme tirage je suis désolé il y a de la résistance ici alors cette personne là tu vois je t'ai parlé de 5 hop 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 j'ai deux chiffres 5 le 5 de pentacle avec l'énergie de ton autre et le 5 d'épée c'est une personne qui non seulement alors j'ai l'énergie du lieu au milieu donc la force c'est une personne qui est probablement retenue par ailleurs je ne vais pas te mentir fortement même fortement donc c'est une personne qui n'a pas donné ce qu'elle devait donner qui n'a peut-être pas qui n'a peut-être pas ouvert son coeur qui était attaché il y a une résistance il y a une forte résistance ici je vais éclaircir juste celle-là mais il y a une forte résistance ici il y a une personne qui voilà le magicien c'est pas forcément c'est quelque chose dans lequel tu croyais tu t'es dit c'est bon cette personne elle a tout elle a peut-être le physique elle a peut-être le statut ou pas je ne sais pas mais elle avait tout ici on a l'impression qu'elle avait tout mais c'est sous la lune et en fin de compte c'est bizarre parce que quand j'ai sorti elle était quand même sorti comme ça enfin si je crois je l'avais dans les mains je voyais la lune en premier donc s'il est caché par la lune c'est que la réalité c'est qu'on est sur un magicien on n'est pas forcément sur quelqu'un sur qui on peut compter ici ou alors c'est l'énergie qu'elle t'a renvoyée peut-être par des peurs aussi par la peur d'être jetée parce qu'il y a aussi peut-être un autre attachement donc peut-être que c'est pas forcément lié vraiment à toi c'est peut-être lié à une autre situation et donc il y a des illusions ici illusion et désillusion ici encore je vais tirer une carte sur cette cette situation là je vais éclaircir un petit peu parce que dans le lien j'ai la reine de bâton donc il y a une forte attraction ici et la reine de bâton fait aussi penser éventuellement je vais quand même tirer une carte dessus allez je vais tirer une carte dessus à une tierce personne donc peut-être que ouais je sens quand même peut-être d'autres personnes engagées mais après ou d'autres situations mais ça part par la tour ça peut ne pas être le cas mais quoi qu'il arrive il y a une non-ouverture ici et l'impression qu'une personne nous a mis la poudre aux yeux tu vois regarde attachement le diable énergie du capricorne je t'ai dit qu'on parle de tentation ici alors c'est probablement une forte attraction physique ici très forte parce que j'ai quand même la reine de bâton avec le diable donc là déjà la reine de bâton on parle de bâton donc de physique de séduction de détermination enfin vraiment de quelque chose de on peut en parler aussi de l'image de la vente ici de la maîtresse en plus avec le diable j'ai l'énergie du capricorne j'ai encore un arcade majeur et encore en d'autres decks l'as de bâton oui alors on était peut-être sur une attraction totalement physique ici et qu'on ne voyait pas en fait la personne en tout cas ne nous donnait pas ici la vraie image d'elle-même je ne pense pas que ce soit quelqu'un de foncièrement mauvais je ne pense pas je pense que l'attachement est toxique mais que cette personne soit elle n'a pas du tout donné dans cette situation parce qu'elle était attachée par ailleurs soit elle a réagi peut-être par peur tout simplement par peur mais je n'ai pas l'impression qu'on soit seul ici il y a eu un sentiment peut-être que cette personne a réagi aussi par peur du rejet par peur de tout ce qui de saboter une autre situation aussi ça peut être le cas quoi d'autre s'il te plaît allez une dernière carte s'il te plaît après je passe ouais tu vois oui il y a un recul émotionnel il y a un détachement il y a besoin de se détacher regarde trois coups pour d'autres dég j'ai fortement une notion de tir ce ouais tir ce personne il y a une autre personne ici ouais il y a une autre personne alors le huit c'est une personne qui doit se détacher émotionnellement ici qui doit se détacher qui doit quitter une situation je ne sais pas comment dire mais aussi cette énergie globale du huit de coupe qui est revoir un petit peu sa copie revenir en arrière et se rendre compte du chemin parcouru et justement quand on se rend compte qu'il nous manque quelque chose et bien on se rend compte qu'on doit se détacher et avancer et ça c'est quand on a le courage de le faire et ça c'est très bien mais j'ai quand même cette personne qui doit prendre voilà qui doit quitter une autre situation je ne pense pas que cette personne soit fortement j'ai l'impression qu'elle est liée peut-être à quelqu'un du signe du lion éventuellement ouais c'est une personne ouais alors je n'ai pas l'impression quand j'allais dire je ne vais pas non plus ouais je n'ai pas l'impression que cette personne elle soit bien dans sa situation concrètement mais vraiment pas du tout je pense qu'elle est aussi à une une croisée des chemins et qu'elle n'écoute pas ses intuitions peut-être qu'il y a une forme de confort ici bon en tout cas on va où je vais quand même tirer une carte allez une carte on va où là parce que là je pense que tu travailles quand même beaucoup sur toi il y a probablement une nouvelle une nouvelle connexion pour toi un poisson et si ce n'est pas le cas on parle d'un alors il y a une nouvelle connexion alors si tu as déjà une connexion ce qui peut être le cas ce qui peut être le cas pour certains on parle quand même d'une connexion solide à part ça et peut-être une forme de passion retrouvée au niveau de cette connexion sinon on parle vraiment d'une nouvelle connexion pour toi et on parle d'un deux de coupe et d'un as de bâton donc on est vraiment sur quelque chose je pense qu'on est sur un début une nouvelle chose en tout cas ça peut te parler comme ça peut te parler mais on parle quand même de quelque chose de très passionné qui arrive on a un deux de coupe une autre carte s'il te plaît oui parce que je pense que sinon on part on a peut-être peur d'une forme de triangulaire ici c'est la peur ici peut-être ou alors c'est vraiment la triangulaire qui a fait reculer une personne on me dit non mais on te dit en fait on te dit que tu as quelqu'un qui arrive vers toi ou en tout cas il y a quelqu'un autour de toi il y a peut-être soit raviver la flamme avec quelqu'un soit vraiment une nouvelle passion pour toi qui arrive et on parle de quelque chose de très fort ici parce qu'on est sur un deux de coupe on parle d'une âme qui se miroite avec la tienne c'est une belle nouvelle pour ceux qui sont on verra ça sinon on parle de l'amour de soi on parle aussi de reprendre le pouvoir sur ses propres émotions on parle déjà de s'aimer soi-même surtout c'est surtout ça on parle de s'aimer soi-même pour mes poissons s'il te plaît pour mes poissons apprenez à vous connaître mutuellement déjà c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de communication quand tu regardes bien j'ai pas de carte de communication pas vraiment j'ai pas de carte de coupe j'ai beaucoup d'arcades majeurs j'ai des cartes qui parlent de recul mais toi on est en train de te dire que tu pointes vers un nouveau cycle de ta vie tu boucles un karma ici et il y a peut-être eu une difficulté à communiquer dans cette situation donc c'est peut-être ça aussi il y a peut-être une différence effectivement facteur religieux mais ça peut être une différence du culture alors il y a peut-être une différence d'âge ici ouais parce que ici j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus mature que là là on a des rois on a l'impératrice on a des personnes vraiment là on a un magicien et puis les personnes que je vois là me tu vois magicien là celui du 5 il paraît ça c'est jeune entre guillemets on n'est pas du tout là on a quand même deux figures bien plus plus mature ici l'impératrice et le roi de coupe donc possible qu'il y ait une différence et encore une fois peut-être qu'il y a des enfants il y a peut-être des choses qui retiennent qui influencent en fait cette situation quoi d'autre s'il te plaît pour mes poissons il y a peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus c'est peut-être effectivement ce manque d'information ce manque de communication exprimer votre amour et vous méritez l'amour c'est ce que je t'ai dit tu mérites l'amour vous êtes digne d'être aimé alors effectivement c'est marqué exprimer votre amour lancez-vous faites le premier pas alors je ne sais pas à qui ça peut parler mais bon dans tous les cas peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment d'approche ou très peu mais en tout cas on te dit vous méritez l'amour donc j'ai une énergie de sagittaire et si peut-être que la personne que tu vas voir parce que je t'ai parlé peut-être une éventuelle rencontre pour ceux qui sont ouverts à ça on a la flèche du cupidon ici il y a quelque chose je t'ai dit vous méritez l'amour la flèche du cupidon va te taper ici en plein coeur je la sens je te l'ai dit un autre il faut que tu t'aimes poisson c'est très important allez une carte ça te paye une dernière tu vois attends je voulais quand même te la montrer parce qu'elle a fait comme ça mais je la remettrai dans le paquet aimez-vous d'abord ben non elle tombe aimez-vous d'abord je vais la remettre le respect de vous-même vous rend plus attirant je te l'ai dit laissez vos amis laissez vos amis vous aider parce qu'elle était pas retournée celle-là donc demandez acceptez soutien des autres donc oui n'hésite pas à sortir à faire des choses qui te redonnent confiance en toi et regarde en d'autres libérez-vous donc moi je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus ça t'a amené à énormément travailler sur toi et ça t'a appris à mieux te connaître en tout cas on va vers l'amour de soi voir une autre connexion très forte je l'ai vu et on te dit de t'aimer toi-même c'est hyper important voilà pour la partie relationnelle on passe pour la partie pro allez quelques minutes pour ça s'il vous plaît d'où tu viens poisson quel est ton nom ? d'où tu viens là ? d'où tu viens poisson d'où tu viens ? poisson poisson d'où tu viens ? s'il te plaît poisson 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 pour mes poissons signe d'où j'ai 3 4 j'en veux qu'une celle s'il te plaît bon c'est plutôt pas mal j'ai encore la lune en dos ok je vais ranger ça ça me gêne excuse-moi je vais tu commences un nouveau cycle cher j'allais dire sagittaire mais parce que j'ai la t'as peut-être du sagittaire dans ta charte si tu en as ou du lion enfin j'ai vu quand même du sagittaire ici je sais pas pourquoi donc si tu l'as dans ta charte utilise-le utilise-le parce que ça va t'aider utilise cette énergie là ça va t'aider à t'as l'impression t'as eu l'impression de vraiment pas avoir de chance toi sagittaire tu vois poisson excuse-moi je sais pas à voir ouais t'es peut-être sagittaire et lune en poisson ça peut être ça donc c'est pour ça je t'ai dit j'ai vu beaucoup d'ascendants aussi et de lunaires qui pourraient écouter ce message ce tirage qui est pour les poissons on est bien sur le tirage des poissons donc toi poisson t'as eu l'impression de pas avoir de chance de tourner en rond de jamais être de jamais être synchro avec les opportunités c'est comme si je sais pas t'avais eu connaissance d'un poste qui se libérait et t'arrives trop tard tu sais ce manque de chance ce manque d'avancement et t'as pris du recul j'ai encore un 8 de coupe encore une fois t'as pris du recul t'as analysé là on est en train de te dire que t'es en train de quitter cette période de malchance on est en train de te le dire encore la lune t'as douté de tes capacités ici tu savais pas trop quoi faire peut-être donc peut-être que dans le passé il y a eu aussi des projets qui ont été avortés et il a fallu quitter certaines énergies de manière assez compliquée donc ça peut être un projet un emploi une situation quoi qu'il en soit t'avais l'impression que la roue ne tournait pas à ta faveur tu vas où poisson ah bah là t'avances tu vois je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit j'ai encore toi en doté qu' alors t'as va avoir quand même un petit peu ce spin de temps en temps parce que le poisson est régi par la lune et la lune t'es peut-être très comment on dit très affecté par l'énergie de la lune peut-être qu'au moment des pleines lunes ou des lunes c'est compliqué pour toi il y a peut-être un peu de ça il y a peut-être qui regardent souvent la lune aussi je sais pas pourquoi je dis ça ok ok alors 8 de bâton roi de bâton le monde il y a un changement là il y a un changement qui arrive à toute vitesse pour toi donc là où ça n'a absolument pas avancé t'as pris le recul nécessaire je pense que t'as lâché prise j'entends mais on te dit quand même que tes énergies quand même temps en temps elles fluctuent beaucoup c'est que même si tu as l'impression de tourner vraiment la page et d'avancer t'as toujours quand même ce retour comme ça tu vois et ça te met pas forcément en position agréable alors c'est agréable pour personne mais toi poisson ça doit être vraiment compliqué en tout cas on va on a du mouvement on peut parler aussi de déménagement j'ai deux cartes qui me parlent de déménagement ça peut être un message à part ça va aller plus vite que ce que tu n'imaginais je te le dis on parle de voyage aussi en tout cas on parle d'ouverture alors possiblement que tu trouves un job un taf à l'étranger ou en zone entre guillemets frontalière je ne sais pas on a un changement rapide ici on a des synchronicités c'est pour ça là c'est des synchronicités là c'est l'absence de synchronicités et donc justement c'est ce que je suis en train de te dire c'est comme si tout va aller beaucoup plus vite tu ne vas pas t'attendre donc on parle de communication on va te contacter on parle d'un esprit voilà tu as peut-être un projet aussi lié au réseau parce que j'ai quand même le roi de bâton qui est assis qui est bien dans sa position et puis j'ai le monde on parle de réseau aussi donc si tu es dans ce domaine là et que tu as l'impression de ne pas avoir de chance tu fais peut-être des vidéos toi aussi et bien on te dit de continuer on te dit d'avancer on te dit que le succès est au bout on parle d'ouverture vraiment d'ouverture hors frontière il n'y a pas de frontière sur le web donc on parle de ne pas hésiter à t'ouvrir de ne pas hésiter fais-toi confiance tu prends une forme de confiance en toi ici donc il y a des communications qui vont arriver par rapport à des peut-être même à des entretiens d'embauche si tu en cherches mais en tout cas on parle de mouvement on parle de déplacement en fait tu ne vas pas avoir peur d'aller là où là où tu sens qu'il y a des opportunités pour toi quoi d'autre un dernier pour les poissons là tu vois je t'ai dit j'en ai beaucoup des cartes là bon je vais quand même les prendre regarde moi ça l'énergie du verso l'étoile ce que tu as manifesté arrivera tu es peut-être pas forcément dans le bon chemin avant et tu en as pris peut-être conscience tu as peut-être résisté tu as peut-être voilà tu as peut-être bouclé tu es en train de boucler un cycle qui a peut-être duré longtemps on parle d'atteinte d'objectifs on peut parler d'indépendance aussi financière il y a quelque chose qui vient vers toi regarde on t'apporte une nouvelle qui te permet une forme d'indépendance qui te permet pardon une forme d'indépendance mais quelque chose que tu as vraiment manifesté on parle de communication ici d'ouverture aux autres donc il y a vraiment cette énergie très nouvelle qui arrive vers toi il y a vraiment un déblocage si tu es dans ta situation je parle trop vite je suis désolée je suis désolée c'est comme ça donc il y a peut-être vraiment voilà regarde en dotex j'ai une reine de denier donc on va vers une forme d'abondance on va vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant mais en même temps c'est quelque chose que tu veux et qui te permet une forme de liberté donc peut-être que tu jongles entre deux situations ou tu vas jongler entre deux situations une un peu plus tournée vers les réseaux peut-être et puis une plus ancrée parce qu'on est qui a une forme d'indépendance certes mais on va vers quelque chose qui te plaît aussi on parle de pentacle donc on peut parler d'un truc sur une durée on peut parler de contrat sur une durée avec ça de sécurisant et puis autre chose où on te dit de quand même aller au bout de tes rêves donc ça peut être une activité complémentaire mais ça peut être la même chose mais on est en train de te dire que les choses vont enfin les situations vont beaucoup se débloquer pour toi là où tu ne voyais pas d'avancement ça va se débloquer en tout cas voilà tes messages chers poissons j'espère que cette lecture t'a parlé et qu'elle t'a aidé merci de liker et partager sans oublier de t'abonner au revoir